Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Les festifs est une présentation de Nous TV, la fête des vendanges Magog Offord et l'hôtel essuie Tlacbrome. Cette semaine à l'émission, je rencontre le vieux balsamique. Le vinaigre que je fais, l'assemblage, j'ai un goût vraiment unique. La belle Jessica Arnois nous présente un vignoble de beau Arnois. Parce que pour un vin blanc, on a deux cépages qui sont ici. Et le chef Patrick nous épate avec ses tomates. Et des tomates qui nous viennent des jardins Fredel d'Actonville. Depuis le magnifique site des Vendanges, bienvenue les festifs! Bonjour madame! Je vois que vous avez fait des super belles achats aux vendanges. Bien oui! Est-ce que vous me permettez qu'on regarde un peu dans votre sac? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Oui! Oui, hein! Alors là, elle veut nous montrer ses produits! Attendez, on va vous aider là! Bien, moi je ne bois pas, mais j'ai une dent sucrée. OK! Oh, wow! Sucre à la crème! Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Je vais le donner en cadeau à quelqu'un. Est-ce qu'il est à quelque part ici? Elle est en arrière de moi. Puis aussi, des huiles d'olive, une huile d'olive avec... Qu'est-ce qu'il va avec? C'est une huile balsamique. OK! Cachée en quelque part. Je pense qu'il est gênée. Il ne veut pas se montrer. Ah, j'ai d'autres choses aussi. Elle est pleine de surprises. Le bœuf Angus. Oh, wow! Puis le balsamique, il est caché en quelque part. Attendez un petit peu, là, je vais vous aider. Il y a trop de poches après ces sacs-là. Ils veulent qu'on dépense au vendange, c'est ça qui se passe! Ici, voilà. Alors, le beau vinaigre balsamique. Là, vous allez me dire, là, parce que vous avez plein de beaux produits, qu'est-ce que vous allez cuisiner avec ça? En fait, je suis tellement heureuse parce que je ne cuisinerai absolument rien. Ça, c'est extraordinaire. Probablement, le sucre à la crème, je vais le manger à la cuillère avec la mie à qui je vais le donner. L'huile de lit, je vais en prendre à la cuillère, puis suivi d'un balsamique à la goutte. Puis le bœuf Angus, définitivement, au couteau. Alors, au Yard Blavaisselle, ici, mesdames et messieurs, on aime boire et manger, hein? C'est ça. Comment vous trouvez votre expérience des vendanges cette année? Bien, c'est le fun. J'adore ça, c'est ma première visite. Ma famille, ils sont ici il y a toutes les années. Je ne sais pas pourquoi, c'est le vin ou le reste, mais c'est plaisant. Il y a de l'ambiance. Oui, absolument. Bien, écoutez, c'est pour l'émission Les Festifs. Ça vous tente-tu qu'on leur dit « Salut les Festifs? » Salut les Festifs! Salut les Festifs! Cette semaine, je vous prépare la classique salade de tomates et des tomates qui nous viennent des Jardins Fredel d'Actonville. Ça va être accompagné avec fromage feta fouetté, un peu de sirop balsamique et de menthe fraîche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cette semaine, j'ai vraiment le grand bonheur de rencontrer un embellisseur de vinaigre, M. François Lapointe. Bonjour! Bonjour, Dorothée. Bonjour, Dorothée. Bonjour. Merci de ton invitation. Ça me fait vraiment plaisir. Il faut que vous me dites, qu'est-ce que ça fait un embellisseur de vinaigre? Finalement, moi, ce que je fais, je fais venir différents vinaigres d'Italie, des vinaigres qui ont vieilli, mais ils ont toutes des caractéristiques différentes. Puis à partir des différents vinaigres, je fais un assemblage ici à Magog. OK? Ça fait que le vinaigre que je fais, l'assemblage, il a un goût vraiment unique. Puis l'image que je lui ai donnée, la bouteille, le logo, il y a vraiment le goût québécois, je vous dirais, là. Tu sais, de par son concept, c'est moins européen. C'est vraiment au goût du Québécois. Alors, le vieux balsamique, je pourrais dire que c'est une entreprise de cœur qui a été remodelée, dans le fond, pour les saveurs du Québec? Oui, ça pourrait être ça, là. C'est ça, le goût du vinaigre balsamique a été repensé. Il y a vraiment un petit goût que le Québécois aime. Avant, je vendais du vinaigre balsamique déjà à bouteiller, mais il y avait de quoi qui ne me plaisait pas. Ça fait que j'ai décidé de faire l'assemblage pour aller encore plus loin. Et ça fait longtemps que ça existe, votre compagnie? Ça fait six ans. Ça fait six ans. Je suis parti en 2011. J'ai vendu une autre compagnie. J'ai parti celle-là. La cinquantaine, la remise en question. Ça fait six ans. Là, je t'ai dit mon âge. Et finalement, vous avez fait un choix de cœur, si je comprends bien. Donc, une pré-retraite. On organise la pré-retraite. On se lance en affaires avec des goûts extraordinaires. Parce qu'il faut dire que votre vinaigre balsamique a quelque chose de sublime. Il se mange même avec de la crème glacée. Effectivement, avec de la crème glacée. C'est comme le gros laitier vient travailler avec le balsamique. Ça fait que sur la crème glacée, c'est extraordinaire. Ça peut être sur du fromage. C'est un vinaigre qui va aller sur la salade, mais on explore. On voit juste que c'est les desserts. C'est les fraises, sur du fromage, comme je vous ai dit. Sur du foie de veau. Alors, il y a plein de bonnes idées. Dites-moi donc, c'est difficile de percer au Québec avec un vinaigre balsamique? Il faut être ingénieux. Il faut se démarquer sérieusement. Parce que dans les boutiques, le vinaigre balsamique, on en vend quelques-uns par année. Mais en vendant dans des événements alimentaires, comme ici à la fête de vendance, il y a beaucoup de ventes. Puis on éduque les gens, puis ça sort très bien. Exactement, parce qu'on est loin de la formule avec un peu d'huile d'olive et le vinaigre balsamique qu'on nous présentait dans les restaurants il y a quelques années. Puis qu'on trouvait ça donc bien intéressant. Là, on est vraiment d'une autre catégorie de vinaigre. C'est vraiment d'une autre catégorie. Avec le pain et l'huile d'olive, c'est sublime. Sauf que la quantité, étant donné que c'est un vrai bon vinaigre qui a vieillé, c'est toujours un petit coulis qu'on met. C'est pas 50-50. Exactement, exactement. On veut goûter le bon goût du vinaigre. Et dites-moi donc, ce serait quoi, votre lettre motive pour les prochaines années? On veut vraiment continuer dans la même veine, c'est-à-dire toujours avoir le même produit, le bon goût, avoir la même approche envers les visiteurs. Le gros changement qu'on a fait, c'est vraiment d'en mettre de moins en moins dans les événements alimentaires. Non, dans les boutiques, excuse-moi. De moins en moins dans les boutiques. Puis simplement vendre dans les événements alimentaires. Comme ça, c'est vraiment ma pré-retraite. On se libère de bureaucratie, puis on a plus de temps pour moi, pour mes enfants, mon petit-bobé, mes parents. Exactement. Alors, merci beaucoup, M. Lapointe, de nous transmettre votre amour de la vie et du terroir. Ça a été plutôt un grand plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci beaucoup. Merci, Mme Dorothée. C'est pareil pour moi, ça a été un plaisir. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et puis, ça, vous le trouvez au domaine et dans quelques épiceries fines. Donc, moi, je vais faire la provision à la fête des Vendances. Exactement. Alors, écoute, merci beaucoup, Jessica, d'avoir été sur le plateau des festifs. C'est tellement toujours un rendez-vous extraordinaire. Wouhou! J'espère que vous aimez ça à la maison. Dites-nous vos commentaires, peut-être sur Facebook, sur Twitter. Bref, suivez-nous les festifs. Et on se dit à la semaine prochaine pour un autre rendez-vous bucolique, ou peut-être alcoolique, mais bref. Non, 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 je t'en vais à s'adresser du calcool. Aussi. Bye! Ciao. C'est déjà tout pour cette semaine. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et on se dit à la semaine prochaine pour une autre émission des festifs. Sous-titrage ST' 501 Le monésime, c'est comme la star pour les vins blancs. Et c'est... Bloufers! Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.